Santé bébé ! Santé ! Salut les gars, aujourd'hui on fête avec vous la rentrée. On était en Guadeloupe d'ailleurs, il y a un vlog qui arrive. Ouais franchement on vous donnera toutes les meilleures adresses. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on aime tellement. La quatrième ! Hé quand même, ça commence à faire. Là on arrive sur un pays qu'on adore franchement. Mais t'as pas précisé du coup de quelle enseigne ? Picard, bien sûr. Attends on est sponsorisé par Picard. Toujours pas mais ça reste notre enseigne préférée et puis la dernière fois on est intéressé sur une note un peu négative avec l'édition Amec Latine. Aujourd'hui du coup on va se rattraper parce que l'Italie c'est vraiment un nourriture de cœur. Je pense qu'à Paris on mange que italien. Même à la maison on mange que italien. Moi j'ai un truc pour faire des pâtes, je fais des pizzas, on fait des prosecco, on boit des bellini. Des spritz si tu voulais dire. Des spritz, j'ai du co ? Des prosecco. En plus il y avait des pépites, on a trop hâte de déguster. Ouais en plus il y a des trucs que j'ai jamais goûté. Vous pouvez en profiter jusqu'au 28 septembre. Bon, comme d'hab on a choisi donc une première entrée. Donc c'est les arancini caccio ipp. On en a mangé des succulents arômes. Caccio c'est du fromage, du pecorino et du poivre. Il y a 16 avis. 16 avis pour 4,5. C'est quand même très très raisonnable. Et pour un prix de 4,70. Franchement par contre juste le paquet il y en a pas beaucoup, il y en a que 5. Bah bébé. Merde. Regardez ça. C'est ouf. Tu peux faire combien de mètres tu penses ? C'est énorme. Franchement je trouve ça bon non ? Bon mais un peu écorant peut-être. Ouais. Ouais c'est bon mais vite fait. Les arancini c'est trop fat. Ouais c'est vrai. En vrai c'est un truc de lendemain de soirée. Oh regarde. Des amis mais ça va pas être ouf. Ouais. Après c'est juste pour ça que j'aimerais une bonne note tu vois. Je vais donner un 2,5. Non. Bah. Bébé tu vas être un gars là. Ça c'est... C'est 2 spi. Je vais mettre un 7. Je vais mettre un 7 parce que je m'aurai... Enfin c'est pas non plus incroyable. Mais franchement je trouve que c'est arancini quoi. Après il faut aimer les arancini. Oui non après c'est ça. C'est fatos, c'est dur avec de la panure. C'est pas genre c'est particulier. Mais c'est bien cheesy. Non franchement en apéro c'est bien non. Bon du coup deuxième entrée bébé. Je te laisse la présenter. Deuxième entrée et là on est sur quelque chose nouveau. Là on est sur une burrata, alforno, burrata entière et sauce tomate. Hé bébé tu m'as fait... Sauce pesto, sauce pesto. Je me suis emballé avec mon rôle. Ouais c'est ouf. Je me suis dit oh l'italiano. Et là tu nous as dit n'importe quoi. Et donc là on est sur un truc à 4,99. Franchement. C'est une pâte à pizza. Avec une grosse burrata. Et un italien burrata et pesto. C'est plus l'axe d'italien là. Mais ça franchement, j'ai pas arrêté de le voir sur Instagram. Moi j'aime bien les reveals comme ça à l'intérieur. Prêt ? On est prêt. Vous êtes prêts ? Ah non mais là il boit pas. Ouaaah. C'est énervé hein. Ouais. Je suis content. Bah qu'est-ce que tu veux ? Oh voilà. Du rommage à nous. Je suis content parce qu'il n'y a pas trop de pesto. Moi je suis pas très fan du pesto. Moi je trouve que c'est bon. Mais là on est sur un truc bien cool. Elle est énorme la burrata. Ah ouais. Est-ce que je me amène découvert bébé ? Non, moi je vais croquer dedans. Ouais, genre en mode vraie pizza. Sachez qu'après on a une pizza et des pales non ? Bah après, est-ce que vous êtes fan de calzone ? Si en vrai ça c'est un peu une calzone. Ouais mais juste la burrata. Moi en vrai, je mange jamais de calzone. Mais je suis fan des gens qui mangent des calzones. Je me dis, c'est des gens, ils sont dans un autre univers carrément. Ils ont voulu une pizza et ils la retournent sur elles-mêmes. C'est quoi ça ? Après, je te kiffe le fromage. Moi je mange n'importe comment. J'ai vraiment une toute petite paix. Il n'y a qu'un seul avis, c'est le premier. Un avis. 5 sur 5. 5 sur 5. 4,99. Franchement. Franchement. Si c'est pas un banger ce truc. En vrai, il a raison le mec. Il pourrait être très bonnes. Comme ça. Et bien ils sont très légers donc très bons. Là on est chez un pesto. Très fin. Très subtil. Très gastronomique on va dire. Toujours plus. Ça va être un 5 sur 5. Mais on note jamais sur 5. On note sur 10. C'est vrai ? Ah pour ça que t'as dit tout à l'heure 2,5. Ah oui je me suis trompé, j'ai oublié. Les vacances là, ça il sait plus là. Bon. C'est... Moi je me disais wow c'est vraiment pas beau. Bah du coup un 9 sur 5. Un 9 et demi sur 5. C'est vrai que les vacances là, faut pas que je retourne au travail trop rapidement parce que là... Ouais bah moi je suis plutôt d'accord. Je vous épanne de manger devant vous parce que là je fais n'importe quoi. Mais franchement je vais mettre un 8 hein. Non 8 et demi. Sur combien ? Sur 10. Non 8 et demi franchement je trouve que ça c'est grave le truc que je pourrais manger en apéro. Je trouve que enfin ou même en dîner en vrai c'est super bon. Comment tu le partages en apéro ? Mozzarella. Non. Pourquoi tu fais ça ? Putain je dis de la merde à chaque fois. Il est fatigué ce soir. Pizza con mortadella, Bologna, IGP, stracciatella. Bon vas-y c'est le en français. Non mais c'est en français. Non mais si personne n'aura compris. Bon bref c'est un avis 4 étoiles. Là le mec il était un peu plus sévère mais ça se trouve c'est le même mec. J'aimerais bien le retrouver. Il y a son nom. Marc. On te dira si on est même avec toi. Marc PR. Attends je regarde l'autre. Bon en attendant moi je vous explique c'est une pizza avec une base sauce pistache. De la mortadelle ça vous avez compris. Et encore de la burrata. Franchement visuellement je trouve qu'elle est très très belle. Elle donne envie. Ok vous savez quoi j'ai une petite nouvelle pour vous. Qui a commenté celui 5 sur 5 ? Marc PR. Marc PR. Si tu fais des vidéos. On t'embrasse. On te fait un gros bisou et j'espère que tu viendras chez nous déguster en même temps. C'est vrai que ça a l'air quelqu'un de confiance. On t'envoie l'adresse. Allez ouais c'est bon. Ok. 5,99. Un euro de plus. Franchement. En tout cas une pizza je trouve que 6 euros c'est vraiment pas cher. Ok c'est du surgelé. Je trouve qu'elle est très belle. A force elle est bonne. Mais euh. Non mais en fait en vrai je voulais juste changer comme ça. Ah non. Toi t'as découvert moi c'est plus pratique pour moi de prendre celle-là. Elle est plus belle la tienne. Oui elle est plus belle mais c'est parce que c'est plus pratique. Non. Elle a coupé l'assiette. Elle a coupé l'assiette. Marc je te comprends. Pour le 4. Non mais elle est pas bon. Limit je vais m'adresser à Marc maintenant. Ah non moi j'aime bien. C'est bon hein. Franchement elle est agréable. Franchement pour du surgelé. Et la mortadelle elle est très bonne. Très bonne. Moi je fais une grande femme de la mortadelle. Et là justement je trouve que grillée. Ah je la trouve très très bonne. Franchement ça c'est le truc qu'il faut avoir dans son congélo. Non c'est une vibe. C'est une vibe. En vrai même la pâte elle est bonne. Je trouve qu'on sent pas énormément la pistache. Mais c'est léger c'est très bon. Elle est très très bonne. C'est aéré. Franchement c'est un délice. Moi franchement je vais mettre un oeuf. Je vais mettre un oeuf parce que les pizzas congelées il y en a de plein de Marc pas possible. Mais là franchement celle là on dirait qu'elle vient d'être préparée. Franchement la mortadelle est très bonne. La pistache je me sens pas trop. C'est pas écurent. La pâte elle est super bonne. C'est prêt vite. Je trouve que c'est pas trop cher. Désolé Marc mais je vais mettre un tout petit peu plus. Je vais mettre une oeuf aussi. Ne manque pas Marc. Franchement. Je crois que tu seras mon meilleur ami de cette expérience. Mais je vais mettre un oeuf parce que franchement elle est vraiment bonne. J'adore la mortadelle. Et cette pizza elle était douce. Elle était aérée. Et franchement je m'attendais pas à ça quand je l'ai cuit. Et j'ai déjà testé des pizzas Pica. Mais celle là elle est vraiment. C'est un mini banger. Édition Italie. Bien au-dessus de l'Italie. On va dire qu'elle tient toutes ses cons. Deuxième plat de résistance et dernier. Des pâtes. On était obligé de prendre quand même des pâtes. C'est encore. Ça fait encore partie de la nouveauté de cette année. Et là on est sur quoi ? Et là on est sur des pâtes au citron. Pâtes mafaldine a limone. Pâtes au sauce citron. Pâtes au citron. On dirait qu'il y a des pois. Oui il y a des pois et de la stracciatella. Et du basilic. Ouais. C'est un plat de naples. Voilà. C'est sympa les pâtes en tout cas. Un avis. Un avis. Un avis. Ne dites pas que c'est Marc. Ne dites pas que c'est Marc. Marco all'italiano. Il a mis une natte de 4. Des pâtes al dente dans un plat surgelé. C'est rare. La sauce est savoureuse. Mais non mais il est trop gentil. Il est trop gentil. Marco. Il est juste déchu parce que la portion elle est pas assez grosse. Ouais ouais c'est gros en vrai. Et j'ai pas donné le prix. Non mais attends Marco il a tout dégusté en avant première. Lui franchement c'est... Ouais. Je suis sûr il travaille pour Picasso. C'est pas possible. En tout cas le prix c'est de 3,70€. C'est honnête. Je m'en donne le thé il a raison. Oui il avait 10 ans de Marco. Non mais Marco il est... Marco c'est un italien. Ah c'est vrai. Et elles sont bonnes en plus de ça. C'est vrai qu'elles sont douces. Juste je me dis que les pois... Je sais pas si je les prendrais en dîner. Je les prendrais peut-être pour le déjeuner. Je vois pas trop la différence. Juste moi je trouve que les pois ils sont tout petit peu en trop. Basiques citron c'était très dingue. Oh non le pois ça fait veggie, ça fait fashion, ça fait... Je suis vegan aussi. Tu sais ? Tu sais moi ? Je suis vegan aussi. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais franchement je les trouve très bonnes. Les pâtes sont bonnes. Ça change. Mais c'est vrai que c'est rare les pâtes... Elles sont bonnes. Elles sont douces. Dites nous dans les commentaires si vous aussi les pâtes préférées de chez Picard c'est les pâtes. Elle a la truffe blanche. Elle a la truffe blanche d'été. Trop bonne. Énervée. Trop trop bonne. Énervée. Bah franchement moi pour la note. Je vais être à 8 et demi. Là c'est que des super bonnes notes parce que franchement moi c'est le genre de poids que je peux acheter. C'est tellement rapide à faire. Tellement simple. Tellement bon. J'adore les pâtes. Vous l'avez compris. Donc voilà. C'est vrai que c'est tellement moelleux. Bah moi je vais te suivre. Je ne vais pas être originel cette fois-ci je vais faire comme toi. Juste moi je dirais les petits pois ça en trop. Je suis amoureux de ces pâtes ouais. En plus il y a de la sauce hein. Très bon. Très très bon. Bon les gars. On va finir sur le dernier. Et c'est la première fois que je vous montre la boîte. Trop chou. Franchement c'est trop chou. Non mais c'est beau en vrai. Pareil on en a mangé un rhum qui était super bon. C'est pas vrai. Si. Toi t'avais bien pris un petit rhum. Ah ouais ouais ouais. Allez voir la vidéo. Ouais. On va vous mettre la vidéo à la fin de la vidéo. Ouais. Franchement rien en vrai. On va mettre le vlog à la fin de la vidéo. En fait c'est notre vlog à Rome. Désolé pour lui. Il est avec le décalage horaire. C'est notre premier soir après notre tour de Guadeloupe. Un maritozzo. Donc c'est une brioche à la crème fouettée. Et là il y a deux avis. Ah ouais. C'est très mal de tes barres. C'est pour ça que c'est une tétésière avec celui-là. Marco. Marco. Ah Marco il est vraiment triste hein. Il a dit c'est plus un pain d'himi très aéré qu'une brioche. Ça manque de densité et de beurre. Marco il est vraiment dans la subtilité. Après. Marco c'est un italien. C'est un italien pur et dur. Franchement tu peux pas lui enlever ça franchement. J'ai l'impression de l'avoir connu pendant des années. Bébé. Après moi je suis d'accord parce que le prix est de 3,99€. Mais attends j'ai une histoire de ouf. Alors les romains cachaient dans cette petite pâtisserie typique de la ville. De l'or. De l'or. Une bague pour surprendre leur future épouse bébé. Ah ouais. Je comprends Marco. Non mais en fait c'est pas du tout sucré. Non c'est vrai. C'est pas du tout la brioche de rhum. Ça manque éperdument de sucre. Elle a dit éperdument carrément. Éperdument. 2,5. Et cette fois-ci sur 10. J'ai repris mes esprits. Franchement je veux dire pareil. Pareil parce que. Bon ça se mange parce que c'est pas non plus dégueu. Mais aucun intérêt. Bref. Tout ça pour dire que. Franchement moi j'ai vraiment mes préférés x10000 de l'Amérique latine. Tout ce qu'on a mangé j'ai aimé. A part peut-être petit bémol pour la brioche. Franchement je trouve que ça vaut grave le coup. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Franchement ça nous a fait plaisir de déguster ces produits. Vous nous aviez manqué hein. Franchement. Ça fait un peu longtemps. Et vous inquiétez pas parce qu'on a énormément de vidéos en. En stock. Bon on va aller se coucher. On va aller le coucher. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se dit à très bientôt. Moi aussi. Allez bisous.